On poursuit avec Valorek, Valorek qui a pris 43% depuis le 1er janvier 2022 et qui a profité évidemment de la hausse des cours du pétrole. Beaucoup d'analystes dans cet environnement inflationniste ou à un prix du baril de Brent frôlaient les 140, 150 dollars. Du coup, est-ce que techniquement, graphiquement, ces arguments fondamentaux se retrouvent dans les cours ? Alors comme vous l'indiquez, effectivement, le cours a considérablement progressé. Là, j'ai un graphique qui est en données quotidiennes et qui démarre en février de cette année. On a fait un plus bas temporaire fin février à 6,74 et depuis, on est monté à fin mai, c'est-à-dire en deux mois et demi, on a doublé le cours. On l'a doublé dans un rallye extrêmement fort avec une seule petite consolidation vers la fin du mois d'avril. Alors là, on est rentré depuis le début du mois de mai dans une zone que je qualifierais, on peut considérer que c'est une zone de range entre 11,38 et 14 euros. Alors c'est une zone de range aussi puisqu'il y a des éléments un peu caractéristiques du range en plus, effectivement, des bornes hautes et bornes bases. C'est le fait d'avoir un certain nombre de gaps qui sont des gaps communs, qui n'ont pas de signification, je dirais, particulière en phase de range et on en a eu un certain nombre. On est venu toucher le niveau bas à 11,38 euros en fin de semaine dernière. On a rebondi parfaitement. On a la moyenne mobile exponentielle 34 qui est un très bon support pour les cours. Le fait d'être en range, elle est en train de se mettre à plat. On a franchi hier un niveau important à 12,49, excusez-moi, qui est à la fois la moyenne mobile exponentielle 34. Et puis c'est une zone de polarité qui est une zone de résistance qui a été testée à la mi-avril. Elle a été retestée début mai. On l'a franchie. On l'a retestée à nouveau, cette fois en termes de support fin mai et début juin. On l'a recassée récemment et là, on est en train de la reprendre. Donc c'est un niveau quand même significatif à l'intérieur d'un range, presque au niveau du range. Donc si le mouvement de hausse, la tendance en fait, tout simplement la tendance dans laquelle se trouve Valourec se poursuit, on devrait ou on pourrait venir donc rechercher dans un premier temps le haut du range à 14 euros et puis au-dessus 14,53, 15,17. A contrario, si dans la suite du petit retournement que l'on a aujourd'hui, ce mouvement ne se confirmait pas, si on cassait d'abord 11,38, ce serait extrêmement négatif pour ce mouvement. Et surtout, si on venait à casser 10,56, ce mouvement haussier serait invalidé.